Voici maintenant une courte vidéo pour apprendre à restreindre le domaine et l'image de nos fonctions. Donc, j'ai commencé par introduire ici une fonction que je vais afficher y égale x au carré moins 4. Donc, si je décide de restreindre cette fonction sur y, par exemple, si je veux qu'elle apparaisse pour y qui est plus petit que 5, je viens, à la suite de ma fonction, je viens chercher les accolades dans le deuxième clavier de Desmos. Et à ce moment-là, ensuite, j'inscris y plus petit que que je peux venir chercher dans le premier clavier de Desmos, plus petit que 5. Et je peux voir l'effet de cette restriction-là. Si je veux aussi la restreindre sur x, je viens l'ajouter tout simplement tout juste après. Par exemple, si je veux que x soit plus grand que 0, j'ajoute à nouveau des accolades. Je viens insérer x plus grand que 0. Et on peut voir cette fonction avec ces deux restrictions. Deuxième exemple, j'ai la fonction y égale sin de x. Et si cette fonction, je veux la restreindre de moins 2π jusqu'à 2π sur x, à ce moment-là, je viens encore une fois chercher mes accolades dans le deuxième clavier de Desmos. Mon intervalle va de moins 2π. Je viens chercher le symbole π dans le clavier aussi de Desmos, juste ici. plus petit ou égal à x, plus petit ou égal à 2π. Et voici le résultat de cette restriction.